Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yu-Gi-Oh Master Duel, partons comme à l'accoutumé pour plus de découvertes quant au monde palpitant de Yu-Gi-Oh avec le mode solo. C'est pas moi qui le dit, c'est la description, mais je le pense tout de même. Tout ça c'est complété, c'est merveilleux, on est parti pour la conque mécanique gigantesque. En effet, avec leurs effets variés et leurs invocations pendules. Ah, la dernière fois qu'on a eu des pendules c'était avec les dinosaures à vapeur justement, non ? Il me semble bien. La puissance des armes mobiles Clifford se déchaîne lorsque leurs systèmes sont connectés, admirés, leurs pouvoirs mutants qui contrôlent toute vie. Alors les pendules avec les dinosaures à vapeur, j'ai eu un petit peu de mal, on va se le cacher parce que je suis pas habitué aux pendules, donc il y a pas mal de choses qu'on a appris sur le tard. On va voir si on les a bien assimilés, si on a bien compris ce qu'on pense avoir compris. Et si c'est bien ça, tout simplement, les règles du jeu quand on joue pendule ou pas. C'est pas plus mal qu'on ait une deuxième campagne qui nous propose de rentrer dans ces mécaniques là. En espérant que ce ne soit pas des choses trop exotiques en plus du fait d'être pendule. On verra bien. La conque mécanique gigantesque Toutes les formes de vie nées sur cette étoile proviennent de l'arbre sacré Naturia. Les êtres naissent de l'arbre et y retournent à leur mort. Ce cycle de la vie, qu'on pourrait appeler réincarnation, se perpétue sur cette planète depuis l'éternité. Toutefois, un jour, une guerre éclata avec pour objet l'arbre sacré Naturia, cette source de vie sacrée. Au milieu de ce conflit, Winda, marionnette de l'ombre L, apparut au pied de l'arbre sacré Naturia, renversant le cours du combat. La puissance de Winda, marionnette de l'ombre L, libéra le sceau de l'arbre sacré Naturia. L'arbre sacré Naturia se mit à s'élever vers le ciel. En dessous se cachait un système immense. C'était ce système qui avait régi le cycle de la vie sur cette planète. Maintenant exposé, le système prit vie et entrepris de récupérer le noyau qui avait été perdu par le passé. Du corps de Grista, marionnette de l'ombre L, dix pierres de noyau furent absorbées. Grâce à la puissance des pierres de noyau retrouvées, les Clifford, qui sommeillaient dans le système, se réveillèrent. Parmi ses racines enfouies, se cachait un vaste écosystème. Ce système était le cœur même du cycle de vie de la planète. Comme s'il revenait vers le système, les noyaux perdus autrefois se mirent à flotter dans cette direction. Puis, ils furent aspirés à l'intérieur. Utilisant les noyaux récupérés comme source d'énergie, les Clifford, des armes cachées dans le système, s'activèrent. Prenant vie, les Clifford partirent survoler tout le territoire. Seul le temps dévoilerait ce qu'ils cherchaient. Voilà, tellement intéressant. Parce que moi, je connaissais des Naturia via Dueling, mais il n'y avait pas encore de pendule avec, je crois. Carapace Clifford. 2800, 1000, si vous ne... Non, pardon, effet pendule, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres en dehors des monstres Klee. Oui, cet effet ne peut pas être annulé. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 300 d'attaque. Vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Si cette carte est invoquée normalement sans sacrifice ou est invoquée spécialement, son niveau devient 4 et son attaque d'origine devient 1800. Ah, et c'est chaud, si on l'invoque spécialement, ça devient ça, quoi. Si cette carte est invoquée normalement ou posée, elle n'est pas affectée par les effets activés de monstres dont le niveau ou le rang d'origine est inférieur au niveau actuel de cette carte. Est-ce que la différence entre le niveau et le rang ? Je connais le niveau, c'est les étoiles. Le rang, c'est quoi ? C'est peut-être la valeur en tant que pendule ? C'est peut-être ça ? Si cette carte est invoquée normalement en sacrifiant un ou plusieurs monstres Klee Durant chaque battle phase, elle peut attaquer une seconde fois. Et si elle attaque un monstre en position de défense, ça fait des dégâts perçants. Rien que ça. Voyons voir. Ah oui, nous, on va vraiment être sur un deck Clifford. On nous a parlé de Naturia et ainsi de suite. J'ai eu d'ailleurs la grosse tortue de Naturia dans mes derniers boosters. J'ai eu deux cartes que j'ai mis dans mon extra deck d'Arkana Knight. Ils ne sont pas dans le thème du deck, genre, c'est pas forcément des guerriers-lumière. Il y a un monstre-lumière dedans. Mais ça me donne des petites alternatives en plus. On va tester avec et puis on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce qui rend un deck Klee unique ? Profitez de l'invocation pendule pour sortir les trois sacrifices dont vous avez besoin pour Tour Apoclyphore en un instant. Ce deck est puissant car il possède une forte protection qui permet à vos monstres de ne pas être affectés par les effets des monstres de niveau et de rang inférieurs et la capacité d'invoquer des monstres pendules de haut niveau sans sacrifice. Lui aussi, il est bien. Transporter Kleephore. Qu'il a invoqué sans sacrifice, du coup, c'est devenu niveau 4 1800 d'attaque. C'est bien parce que ça donne un côté versatile. Activer Sentinelle Kleephore et Monolith Kleephore en tant que carte magie. Alors il a dit Sentinelle et Monolith. Sentinelle, il est ici, une valeur de 9. Et Monolith, il est ici, une valeur de 1. Extraordinaire, hein. En termes de range. Avoquez par pendulation les trois monstres. Terminien, monstre Klee, d'accord. Lui, je vais pas l'invoquer par... Ah oui, parce qu'il est niveau 10. C'est le cas, je comprends. 1, 2, 3. Je pense que peu importe la position, mais bon. On nous suggère l'attaque, on va faire l'attaque. Tour Apoclyphore est un monstre puissant qui requiert le sacrifice de trois monstres pour être invoqué par sacrifice. Invoqué par sacrifice, tour Apoclyphore. On lira les cartes quand on les aura en duel. Tour Apoclyphore, il est là. Activez l'effet de tour Apoclyphore. Cet effet puissant oblige votre adversaire à envoyer un monstre de sa main ou sur son terrain au cimetière. J'en sais pas, tu le détruis, c'est l'adversaire qui doit le faire. Drôle. Attaquez directement les life points de votre adversaire. Et puis, il faut retenir que les monstres pendules vont dans l'extra deck quand ils sont battus. C'est un truc avec lequel j'ai eu du mal dans la campagne des dinosaures à vapeur. On a gagné des orbes lumière, c'est merveilleux. Place duel. Si la combinaison Sentinelle Clifford et Monolith Clifford est placée dans la zone pendule, cela accélérera la main de l'adversaire. Alors soyez prudent. Le mieux pour y mettre fin est l'effet pendule de Sentinelle Clifford. Puisque les points de vie sont payés pour activer l'effet, si vous l'enchaînez à l'activation et que vous le détruisez, vous pourrez réduire les points de vie de l'adversaire tout en annulant l'effet. Ils sont payés pour activer l'effet. Si vous l'enchaînez à l'activation et que vous le détruisez, vous pourrez réduire les points de vie de l'adversaire tout en annulant l'effet. Je sais pas ce qu'ils veulent dire pour en parler, mais on verra quand on y sera confronté. On va miser comme d'habitude sur la chance. Ça me paraît être notre meilleure arme au quotidien. Alors. À moi de commencer. On est parti pour de la lecture. Donc le transporteur. Le transporteur de Basini aussi. S'il a une valeur de 1 ici, c'est super. Tous les monstres qui que vous contrôlez gagne 300 en attaque. Lui déjà j'ai envie de le mettre en pendule. Ensuite. La valeur de 9 ici. Tous les monstres contrôlés par travers ça partent 300 d'attaque. Et après on a lui. Une valeur de 1. On ne peut pas invoquer 1. Tous les monstres contrôlés. Tous ceux qui sont 1, j'ai l'impression que c'est le même effet. Tous ceux qui sont 9, c'est un autre effet. Cette carte est invoquée à un opposé. Elle n'est pas affectée. Oui. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice. Pour invoquer spécialement. Ah donc quand on invoque avec pendule, il va devenir un niveau 4 monstres billes. Ok. Ok. Habiter de l'invocateur. Ajouter un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Et le changement climatique. Oh je vois ce qu'ils ont fait. Ajouter au maximum 3 cartes monstres pendules cliques face recto depuis votre extra deck à votre main. Il faut qu'ils aient été détruits quoi. On ne peut activer ça qu'une fois par tour. Alors un monstre normal. Ah il est... Ah oui d'accord. C'est pendule normal. Et là où pendule est fait quoi. Genre lui c'est du lore qu'il a ici. Donc c'est un monstre normal. Même s'il est pendule à côté. Drôle. Drôle, drôle, drôle. Ça me permettrait d'avoir vraiment un 2400 ou un 12800. Je vais prendre lui. Ah j'ai refait la connerie là de... Parce que je n'ai pas le droit de mettre un pendule. Il faut forcément que ce soit au bout des pendules. Du coup je fais la connerie de mettre la carte piège ici parce que j'ai l'habitude de mettre aux extrémités. Ah ça m'insupporte ça. Parce que du coup voilà. Ah oui. Je me bloque moi-même. On va jouer un normal. On va essayer d'activer le piège par la suite là. Juste bait des cartes de l'adversaire et puis master. Mais si je sous-utilise cette carte là, il faut que je me débloque. Sinon je vais mal de vivre. Défossez une carte. Puis ciblez au maximum deux magies pièges sur le terrain. Et détruisez-les. Intéressant ça. Intéressant ça. Ne se passez. Une fois par tour durant la infest, si vous invoquez par sacrifice ce tour, vous pouvez piocher un nombre de cartes égale au nombre de monstres clics que vous allez sacrifier. On va faire ça Ok Ah On a oublié que mon monstre était moins fort Si j'avais encore ma carte piège Ok Ah bon 1 à 1, carte pendule, appliquer les effets D'accord, bon, il se passe des trucs Euh, dur Dure, dur Je paye très cher l'erreur de combat Mais c'est normal C'est normal, c'est normal Oui d'accord, vous pouvez gagner cet effet une fois par tour Allez mais le problème c'est que Je peux pas faire une seule invocation Et oui Eh oui, eh oui Je suis bloqué Allez, prenons les dégâts Recommençons Recommençons au moins sur les thérapides Face au lancement système J'ai fait une erreur J'ai fait une erreur Sur l'utilisation du deck pendule Tout simplement Pour que je prenne l'habitude de ne pas jouer sur les extrémités avec mes cartes magie piège classique Quand j'ai un deck pendule J'y pense pas la première fois je crois Alors Modélité on connait Non invocable spécialement Nécessite 3 sacrifices cli Pour être invoqué Cette carte est invoquée Normalement opposée Elle n'est affectée ni par les effets de cartes magie piège Ni par les effets activés de monstres Dont le rang niveau d'origine est inférieur Au niveau actuel de cette carte Tous les monstres invoqués spécialement Paire de 500 d'attaque et de défense Une fois par tour Vous pouvez Faire envoyer votre adversaire Un monstre Vous pouvez faire envoyer votre adversaire Je sais pas si c'est français Mais d'accord Un monstre de sa main Ou son terrain au cimetière C'est à lui de faire le choix Ah oui l'habileté pour avoir des monstres niveau 5 dans la main J'en ai deux Re-cliation Si un monstre est invoqué normalement ou par flip Et que c'est un monstre au maximum niveau 4 Jusqu'à la fin de ce tour annuler ses effets Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement Et que ce sont des monstres de minimum niveau 5 Jusqu'à la fin de ce tour annuler leurs effets Et aussi bannissez-les lorsqu'ils quittent le terrain S'il n'y a pas S'il n'y a aucune carte cli sur le terrain En dehors de recliation Envoyer cette carte au cimetière Mais ça compte pour moi aussi Parce que du coup j'annule tous mes effets Je comprends bien Je sais pas trop quoi en penser mais bon Très bien J'ai failli la jouer sur une extrémité Je vous le dis je vous le dis bien Donc il me faut le 9 ici Là j'ai le 1 et le 9 Vous pouvez payer 800 points de vie Et ajouter une carte cli Depuis votre deck à votre main Ah oui c'est ça le truc qui fait part de la vie Alors Lui ça me semble pas mal Ah ça me semble pas mal Ah c'est une carte invoquée à un Parce que tous les autres ils deviennent moins forts quand ils sont invoqués spécialement quoi Ok par sacrifice ou plusieurs autres monstres Ah je peux aussi prendre une carte comme ça C'est pas uniquement un monstre cli Il gagne 300 points d'attaque Il ne peut pas être détruit en combat Il est monstre équipé Peut être traité comme 2 sacrifices Pour l'invocation sacrifice d'un monstre cli Si cette carte est envoyée Depuis le terrain au cimetière Vous pouvez ajouter un monstre cli Et puis votre deck à votre main C'est rigolo hein Ça permet de faire des poses en plus Aviquée spécialement cette carte comme un monstre à effet Ah durant le tour hein Les cartes magie piège cli Peut pas être détruites par des effets de carte Si elle était invoquée de cette façon Cette carte peut être traité comme 3 sacrifices Pour l'invocation sacrifice D'un monstre apoclyphore Apoclyphore excellent Prenons ça L'invocation de les faire En défense Histoire de tenir Et puis voilà Ça c'était quoi déjà ? Même si j'annule les effets Lui il va se faire bananer Jean-Jacques là En fait je vais annuler les effets C'est bien si je veux profiter De De la pleine puissance De tous ces clis là Ok C'est durant le tour Donc il faut que je l'active à mon tour moi Ah c'est pour éviter que ça se détruise Je vais attendre à mon tour quand même Au cas où Un petit bâtard Zone pendule Mais si je fais ça Les cartes magie piège cli Que vous contrôlez Ne peuvent pas être détruites Par des effets de carte Ça c'est pour les monstres Excellent Je l'ai toujours Je l'ai toujours avec moi Euh Et je peux invoquer Lui On le sacrifiera lui Si cette carte Ah oui il a pas d'effet C'est vrai Ça c'est des liens Ok Activer son effet Est-ce que j'invoque lui ou pas Je pense que je vais l'attendre C'est quoi ça en effet Une fois par tour Vous pouvez invoquer par sacrifice ce tour Bah oui du coup Alors si vous invoquez par sacrifice ce tour Ce que j'ai fait Vous pouvez piocher Un nombre égal au nombre de cartes clics Qu'on a utilisé Ok ok Euh Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah oui Je vais récupérer ses cartes Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah oui Parce qu'ils ont été utilisés pour sacrifier Du coup ils peuvent détruire des magies Des magies pièges Ok Oui Oui Je vais faire ça pour qu'ils arrêtent de me demander. J'ai encore du mal à saisir comment utiliser cette carte correctement. On peut pas piéger des cartes par des effets de cartes. On va voir ça d'abord. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Je peux pas l'activer. Il faut qu'il soit au début de la main phase. On va voir ça. Pardon. Utilisation de l'effet. Je vais essayer d'enlever de sa main. Je peux comprendre. Sans faire de sacrifice. Oui. Sans faire de sacrifice. Il perd son effet. Ça sert à ça ce piège là. Excellent. Est-ce que ça le fait pour l'ennemi aussi ? Je pense. Là on est sur un match miroir du coup l'intérêt est plus limité. Mais si on était full Klee contre un non Klee, ce serait plus simple sur moi. On active l'effet. On active l'effet ici aussi. Oui. On a plein de gros hautons. Je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon là. Ok. On va voir comment ça se comporte dans les duels à venir avec les decks d'emprunt. Vu qu'à chaque fois, maintenant on va avoir une moitié Klee et une moitié autre chose. On va voir comment on va réussir à gérer les synergies aussi. Mais très bien. Je pense que je vois le principe en tout cas. Céphalopode Kleefort. Alors c'est 9. Enfin, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre en dehors des Klee. Ça peut être annulé. Tous les effets. Dans tous les monstres. Pardon. Contrôler par votre adversaire à perdre 300 points d'attaque. Si vous invoquez normalement cette carte sans... Enfin, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. C'est ce qu'on a déjà fait. Si cette carte est invoquée normalement sans sacrifice ou invoquée spécialement. Donc notamment que la pendulation son niveau devient 4 et son attaque d'origine devient 1800. Si cette carte est invoquée normalement ou posée normalement. Elle n'est pas affectée par les effets activés de monstres dont le niveau le rend d'origine inférieure au niveau actuel de la carte. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice en sacrifiant un ou plusieurs monstres Klee, vous pouvez activer cet effet. Si votre adversaire a plus de monstres dans son cimetière que vous, vous gagnez des points de vie égaux à la différence x 300. Et si vous le faites, infligez le même montant de dommages à votre adversaire. D'accord. Rigolo. Sachant que ça parle du cimetière. Et du coup forcément si nous on est sur un deck pendule avec les Klee, on a une certaine chance d'avoir moins de monstres dans le cimetière. Parce que nos pendules vont plutôt partir dans l'extra deck face recto. Si j'ai bien saisi. Voilà. Ok. Par contre il a vraiment fait 1-1 là. Comment il a pu invoquer lui, ça fait 1-1. Il y a des choses que je n'ai pas encore saisies dans les pendules je pense. Et puis c'est le rang qui doit être entre 1 et 1. C'est pas le niveau. J'ai toujours cru que c'était le niveau du monstre qui devait être entre les deux mais en fait non c'est le rang. Je mélange les pinceaux mais j'y crois mort. 2-400 pourquoi ? Ah oui parce qu'il est amélioré. Plus 300 ici et plus 300 ici. Ok, ok, ok. Ok, ok. Je vais faire différentes choses. On va faire la quinte. On va faire la quinte. On va mettre le valet au cimetière. Ah c'est un confort ce deck. C'est tellement habituel à l'utiliser que... Tu fais encore des erreurs, c'est possible. Mais euh... Il y a des automatismes et tout. Ça fait plaisir. Euh... Hop. Genre c'est vraiment genre les cartes que... Enfin je connais maintenant en grande partie quoi. Je me sens confortable avec elle. J'aurais pu jouer lui avant de faire tout ça par contre. J'aurais pu profiter de son effet. On parlait d'erreur tout à l'heure. Comme quoi ça reste plausible. On va essayer de baiter une attaque. Donc... Hop. Le valet qui va retourner là-dedans. Ok, fin du tour. Il est en manque de monstres apparemment. C'est la conséquence de jouer pendule, j'ai l'impression. Parce que moi je joue pas pendule donc je connais pas plus que ça. Mais... J'ai l'impression que par contre... C'est vraiment le côté tu manages... Moyennement tes ressources quoi. C'est... Ça demande beaucoup d'effort de faire en sorte de pas... Vomir toutes les cartes que t'as en main. Euh... Avec une invocation pendule parce qu'il y a déjà deux cartes qui doivent partir comme ça. Pour te permettre de faire l'invocation pendule qui derrière invoque plein de trucs derrière. Euh... Si tu veux vraiment l'utiliser quoi. Du coup ça te fait partir déjà plus de la moitié de ta main automatiquement. Si le mec derrière il te fait un Rageki, t'as plus rien quoi. Donc ouais je pense que si on fait un deck pendule un jour, faudra qu'on ait des plans de sortie intéressants. Euh... Posé, posé. Pourquoi posé ? Parce que j'ai la reine ici, oui. Oui je comprends. Euh... Ok par flip. Ok ici. Lui c'est une des nouvelles cartes que j'ai mis. On va voir si... Si ça marche bien ou quoi. J'ai remplacé un Omega de la Constellée avec. Parce qu'Omega je l'utilise assez moyennement. Et euh... C'est un peu le même délire que pour euh... Euh... Mon Xyz de niveau 5. Euh... Qui euh... De la Constellée aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Euh... Si tu détaches un seul matériel. Euh... Tu... La carte que tu vises. Le monstre face recto que tu vises. Euh... Passe en défense face verso. Et si tu détaches les deux matériels. Là. Ça va... Ça va renvoyer une carte qui doit être face recto aussi. Euh... Mais par contre ça va la renvoyer dans le deck au lieu de la main. Donc il y a un des effets. Enfin les deux effets sont plus contraignants que celui du Constellée. Parce qu'il faut que ce soit face recto. Par contre euh... Il y a un effet un peu plus euh... Doux on va dire. Euh... Qui est de... De laisser la carte sur le terrain. Mais euh... Ça permet par exemple de cacher des effets ou des trucs comme ça. Et euh... Le deuxième effet avec les deux matériels. Ça renvoie directement dans le deck. Donc pour une carte euh... Où le joueur adverse pourrait la rejouer directement au tour d'après. Ça permet de tamponner davantage. Donc voilà. On verra si vraiment on l'utilise euh... On utilise tant que ça. Mais là par exemple je me dis ça pourrait marcher sur les euh... Sur les deux gengeons ici. On va tester. Enfin sur un des deux gengeons du coup parce que... Euh... On va cibler un monstre face recto. On va cibler une autre carte face recto. Et oui je peux cibler du coup E. C'est ça et go quoi. Hop il retourne dans le deck. Ça c'est une des deux cartes que j'ai remplacé. Et j'ai aussi enlevé euh... J'avais mis euh... On peut le voir ici pendant qu'il joue hein. Euh... Ah merde. Hop. J'ai deux I d'Athènes hein. Qui ont pas bougé. J'avais mis l'évolution d'I d'Athènes aussi. Qui demandait une autre fusion et tout. Que j'ai jamais utilisé au final. Euh... Et à la place euh... J'ai mis une autre carte euh... Que j'ai chopé dans un booster euh... Aujourd'hui. Euh... On peut Rageki euh... On peut faire plein de choses. On va faire ça. Tac. On va invoquer I d'Athènes. Mais le... Ouais le I d'Athènes classique je l'ai euh... Je l'ai laissé il est... Tellement pratique. Il est facile à sortir euh... Dans... Dans notre deck. Il a un effet incroyable. Deux effets incroyables. Un qui euh... Permet de prendre leur lequin dans la... Dans la main. Et l'autre qui euh... Qui est pour le combat. Par contre c'est vrai que son évolution... Je l'ai euh... Je l'ai jamais utilisé au final. Et euh... Ça demande euh... Pas mal de ressources pour la sortir. Et puis euh... Côté de ça je... Je suis pas sûr euh... Je pense que son effet est cool mais... Je l'ai jamais testé. Je suis pas particulièrement attaché. Observateur du front. Durant la end phase. Si cette carte a été invoquée normalement ce tour vous pouvez ajouter un monstre pendule terre depuis votre deck à votre main. Si cette carte a été invoquée normalement. Si cette carte a été invoquée normalement durant la end phase du prochain tour du joueur invoquant vous pouvez sacrifier cette carte et ajouter un monstre terre depuis votre deck à votre main. Et pour ajouter tout un tas de cartes à votre main. Que tu vas choisir du coup. Il y a beaucoup ça maintenant. Avant piocher une carte c'était la folie. Une carte totalement aléatoire. Aujourd'hui euh... Pouvoir sélectionner sa carte dans son deck parce qu'il y a ce côté euh... Être construit. Essayer de... D'avoir un maximum de... De... Comment dire ? De stabilité dans sa stratégie, dans ses sorties. Et du coup pas mal d'effets qui jouent autour de ça. Pas mal d'effets qu'on peut activer qu'une fois par tour aussi parce que bah justement ça leur permet de réguler ces effets là qui sont devenus beaucoup plus forts avec le temps. Les Clifford s'étaient éveillés dans l'arbre sacré Naturia. C'était un groupe d'armes mobiles autonomes créés pour contrôler le système régissant la vie sur cette planète. Lorsque les Clifford détectent un changement dans l'équilibre vital. Ils passent à l'action pour éliminer l'entité étrangère. Les Clifford avaient pris pour cible les marionnettes de l'ombre qu'ils voyaient comme une menace. Au cours de cet affrontement avec les marionnettes de l'ombre, les Clifford maîtrisèrent et absorbèrent Winda, marionnette de l'ombre L. Cependant Winda, marionnette de l'ombre L, profita de son absorption pour briser le seau des Clifford et libérer les Infernoïdes. Les Infernoïdes étaient des épéistes redoutables scellés depuis longtemps à l'intérieur des Clifford. Pardon, je m'en étouffe face à cette révélation. Leur libération ne fit qu'empirer la situation. Lors de la sortie des Infernoïdes, une erreur sérieuse survint à l'intérieur des Clifford. Les Clifford se rendirent compte que cette erreur causait un problème fatal dans le système vital de la planète. Les Clifford décidèrent de purifier l'étoile en éradiquant toute vie sur Terre, procédé appelé replanétation. Il ne s'agit que d'une partie de la bataille sans fin livrée sur cette étoile. Vous finirez sûrement par découvrir le sort de cette planète dans une autre histoire. Non mais arrêtez, ils tisent en plus là, petit bâtard. On attend les mille. Les mille ici, on est riche. Contrôle de force vitale. Non, on va enchaîner ici. C'est des ténèbres, on n'aura pas été riches longtemps. Ça, Ausef, on essaie d'aller vite pas en mode rush, mais évitez de perdre du temps avec les informations qui ne nous intéressent pas dans les descriptions machin. Parce que parfois ça prend du temps ces quatre duels. Et vu que je ne suis pas forcément à l'aise avec les pendules encore. Alors, ruée sur rail du Pégase volant. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre terre-machine en dehors de celui qui porte son nom dans votre cimetière. Vous pouvez évoquer spécialement en position de défense manuelle et ses effets. Vous pouvez cibler un autre monstre face recto que vous contrôlez. Le niveau du monstre ou de cette carte devient du niveau de l'autre. D'accord. Vous ne pouvez pas déclarer d'attaque le tour où vous activez cet effet, sauf avec des monstres Xyz. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de ruée qu'une fois le retour. D'accord. La carapace ici. Lui, ce n'était pas... Oui, non. Ce n'est pas un pendule. Ici, oui. Mais lui, si je le mets en pendule, du coup, c'est la merde parce que je peux invoquer que des clis spécialement. Non invocable spécialement depuis le deck. Vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient zéro. Drôle. Rame spécial. Cibler un monstre machine. C'est machine tout ça ? Machine, machine, machine. Ok. Avec au minimum 3000 points d'attaque dans votre cimetière. Invoquer spécialement la cible en position de défense. Si cette carte posée est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre machine des niveaux 10 dans votre cimetière et ajouter la cible à votre main. Donc lui, je vois directement que ça peut matcher avec lui. Chevalier Night Express ici. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquer spécialement un monstre terre machine de maximum niveau 4 et 1, de minimum niveau 5 depuis votre deck en position de défense, mais annuler leurs effets. Vous ne pouvez pas déclarer d'attaque le tour où vous activez cette carte, sauf avec des monstres machines. Déclarer d'attaque. Sauf avec des monstres. Oui, d'accord. Si cette carte posée est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre machine de niveau 10 depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet quelquefois partout. D'accord, d'accord, d'accord. On veut dire qu'on colère. Voilà. Ça va prendre cher au prochain tour. Tout simplement. Euuuuuh... Pouf. Pouf. Vas-y balance ce que t'as balancé Tu vas pas me tuer au premier tour Système de rage là Moi j'ai un paratonnerre Tout va bien se passer Sacrifice Drôle Equipe à V1 Il gagne 300 attaques Il peut pas être détruit au combat Il peut être traité comme 2 sacrifices Vous pouvez jouter un monstre Il peut pas être détruit au combat C'est embêtant Sacrifice aussi Sacrifice aussi Programme spécial Depuis votre deck Je vais le faire aussi Alors Un train voyou Une fois par tour Vous pouvez infliger De toute façon Leurs effets sont coupés Donc à partir de là Ruée on connait déjà Un mot qu'il y a un truc Si cette carte est dans le cipetière Parce qu'elle y a été envoyée ce tour Vous pouvez envoyer un monstre terre machine Depuis le deck à la main Allez Allez Et après Des super trains maintenant Train de fret lourd D'un monstre Xyz Ah c'est cool Je pense que j'ai des Xyz Niveau 10 La carte est détachée D'un monstre Xyz Et envoyée au cimetière Il faut essayer Une carte contrôlée Par votre adversaire Et la détruire Bon Il y a une chance sur deux Que cet effet n'existe plus Mais On va voir Ok Voilà 4 invoqués normalement Et blablabla En sacrifiant Un ou plusieurs monstres Xyz Durant votre battle phase Ah merde On va sacrifier un monstre Xyz Un monstre Xyz Mais il y a un Xyz là-dedans On dit activation de l'effet J'ai pas de Xyz Anniquement un monstre Xyz Ah oui Je peux l'équiper à l'adversaire Oui Alors Ensuite on a des liens Et on a des Xyz On a quoi en Xyz ? Oh la vache La taille du canon Une fois par tour Vous pouvez détacher Un matériel de cette carte Afficher de 2000 points De dégâts à votre adversaire Bon C'est un peu clair précis Il a combien en statistiques ? 3000 3000 Ok 3204000 Une fois par tour Vous pouvez détacher Un matériel Cibler un monstre Face recto sur le terrain Et jusqu'à la fin de ce tour La cible n'est pas affectée Par des effets de cartes Ses propres effets exclus Est-ce que cet effet là Il compte ou pas ? Bam ! Énorme char Je sais pas du coup Si ça compte lui ou pas Un monstre terre machine Dans votre cimetière L'invoquer en position de défense Mais annuler ses effets C'est intéressant ça J'avais pas de terre machine Dans mon cimetière Ah non j'avais que les magies Parce que c'est des matériaux Je suis naze Je suis naze Ah je peux activer son effet Finalement lui Ah vous ne pouvez pas Amener votre battle phase De tout Où vous activer cet effet Oui On va peut-être pas faire ça Du coup Combat J'aurais dû faire ça Avant d'invoquer lui J'ai été bête Ah non c'est Lui On remarque l'outil A son effet On va voir L'effet du fret Oui Vous pouvez cibler Une carte contrôlée Par votre adversaire Et la détruire Oui Oui je le veux Je vais détruire Lui Excellent Ça a marché Sur la carte d'équipement Bon quitte à avoir Foiré son effet Je peux au moins Faire une petite attaque A 1800 J'ai peut-être un lien Ou un X6 Que j'aurais pu utiliser Sur les deux niveaux 4 Ça aurait pu être pas mal Oh ok D'accord C'est le deuxième Qu'il a dans la main Alors S'il est dans le cimetière On peut ajouter un monstre Terre machine Depuis le deck À la main Si tous les monstres que vous contrôlez Sont terre machine Vous pouvez invoquer spécialement Cette carte depuis votre main C'est incroyable C'est incroyable Phénoménal Ça c'est Ça c'est machine terre Et ça c'est machine terre Alors lui Je peux l'invoquer C'est phénoménal Durant la end phase Cette carte est dans le cimetière Vous pouvez cibler Un monstre machine Dans votre cimetière Et ajouter le à votre main Alors Là je peux activer Son effet à lui Vous pouvez cibler un autre Ouais comme ça Je peux le passer Niveau 10 Activation des fers Sur lui Sectionner un monstre Pour en changer le niveau Je veux changer le niveau de lui Du coup je peux invoquer 3 monstres de niveau 11 On est niveau 10 Mais si tu veux D'accord D'accord Pas par tour Vous pouvez détacher Un matériel de cette carte Elle gagne 2000 d'attaque Et de défense Et aussi le reste du tour Vous pouvez uniquement Déclarer une attaque Avec cette carte Durant chaque battle phase Cette carte peut faire Un nombre d'attaques Sur des monstres inférieurs A 1 plus 1 Ok Attends je vais pas saisir Ah oui d'accord Euh C'est mignon Mais j'aime beaucoup L'effet qui permet D'éviter de D'être affecté Parce que je peux l'utiliser Aussi bien offensivement Que défensivement Après je peux très bien faire Ça Et derrière Par ça Toujours plus C'est des énormes canons Quand même Je sais pas A quelle armée Ça appartient Tout ça Les énormes canons Les trains Et tout Mais C'est l'empire C'est l'empire industriel Partenaires Le monolithe Clifford Une arme mobile Qui règne sur la vie Sur une certaine planète Il paraît que celui Qui parviendra A déchiffrer A déchiffrer les lignes De caractère De son système En apprendra plus Sur les secrets De la planète Elle a des monstres Arbitre Allez les petites Quatre cartes bonus Oh j'ai eu J'ai ouvert des packs Héritage Parce qu'on en gagne Beaucoup Quand on fait de pvp J'ai eu le temps De faire 2-3 matchs De pvp C'était rigolo Et J'ai eu un dragon Blancs du bleu C'est ma première Ultra rare Avec les packs héritage J'ai eu un dragon Blancs du bleu J'étais content Voilà Je tenais A le Signaler Pour faire ça Cacher une petite carte Parce que de toute façon On va faire 0 dégâts Sur ce tour Donc à partir de là A partir de là Est-ce que ça a une importance On ne sait pas On ne sait pas On ne sait plus Hmm Oui oui Arlequin Arlequin Par la quinte On va défausser Lors le quint Tu 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 Le petit effet Qui fait plaisir On part sur lui Sur lui On va partir sur lui Allez 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 Il est fait de la quinte Derrière Oui mais non Vous n'allez pas piocher Monsieur Je vais détruire la prochaine end phase C'est ça Ajoutez D'autres decks Mais détruisez-les Durant la prochaine end phase De votre adversaire Lui et lui Ils vont être détruits ensuite Par contre Il a invoqué ça C'est juste une 0 De 1100 J'ai l'impression Ils ne peuvent pas cibler Ah non Il l'a invoqué De manière normale Du coup En dehors de lui Ah non Lui je peux le cibler Par contre Ok c'est cool C'est cool C'est cool Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ok J'ai annulé ma carte Non Nanana Nysana Ouit Ok 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 Hmm 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 Il a raison, tant qu'il le détruise lui-même en activant son effet, il faut que d'attendre le mind phase. Il a raison, il a raison. Ok. Ok. Pas de soucis. Cerber. Je vais défoncer une carte, cibler un monstre invoquer, le détruire. Bah non. Ça va me permettre de dire non. Par contre, il va pouvoir l'utiliser au prochain tour aussi. Et bon, moi je l'ai stoppé là. C'est déjà pas mal. C'est ça. Les musiques sont tellement cool. Au plaisir. Au plaisir avant tout. Pléiade de la Constellée. Enchanté, monsieur. Et pépé. 4000. 4000. 4000. Non, j'ai pas assez. Là, j'ai assez. 8800. J'avais déjà assez avant. Enfin, tu me manges avec Pléiade. Cool. Les petites cartes bonus. L'icône et les 200 gemmes. La tradition aujourd'hui. On ne parle plus de classicisme. Enfin, de tradition. classique. Ok. Un 9 classique. Non, ça a 1. Pourquoi il a pas fait de pendule ? Il a pas fait de prendre. Du coup, du coup. Un... Orducteur, Metalphose. Une fois par temps, vous pouvez cibler une autre carte face recto que vous contrôlez et la détruire. Si vous le faites, posez une magie piège Metalphose directement depuis votre deck. Cet étincelant grand buggy. J'en ai 2. Ok. Volflame Metalphose. Une fois par tour, vous pouvez cibler une autre carte recto que vous contrôlez. Oui, c'est le même effet. Même si c'est rang 8. Pareil, il y a pas d'autre effet quand c'est un monstre. Melcaster, Metalphose, Parra. Le même effet toujours. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre pendule Metalphose face recto depuis votre extra deck à votre main. Mais vous ne pouvez ni l'activer, ni activer des cartes avec son nom pour le placer dans les zones pendules le reste de ce tour, sauf par un effet de carte. Ok. Fusion Metalphose Parra. Invoqué par fusion un monstre fusion Metalphose depuis votre extra deck en utilisant au maximum un monstre chacun depuis votre main, votre terrain et ou l'extra deck face recto comme matériel de fusion. D'accord. Lancement Clipper. Tous les monstres cli invoqués sur le terrain gagnent 300 d'attaque mais ils ne sont pas affectés par d'autres effets de magie piège et aussi leurs effets sont annulés. D'accord. Là du coup j'imagine que j'ai des fusions Metalphose. Un Metalphose, un monstre de fusion. Un Metalphose, un monstre normal. Un Metalphose, un monstre avec avec 2500 d'attaque au maximum. Un Metalphose, un monstre pendule. Donc j'ai moyen d'en invoquer un déjà. Je peux invoquer, vu que je peux mettre lui sur le terrain, je peux invoquer Metalphose normal, Metalphose pendule. Genre, lançons-nous hein, faisons des tests, au pire si on perd on perd mais dans le principe je peux invoquer plein de trucs là déjà. 0-0-1, j'avais pas vu ça par contre. Uniquement invoquer par fusion, une fois par tour, durant le tour de votre adversaire. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain. Équipez la cible de cette carte. Cette carte gagne une défense égale à la somme des attaques d'origine des monstres qui sont équipés par cet effet. Vous pouvez utiliser des monstres que vous contrôlez équipés à cette carte, que vous contrôlez comme matériel pour l'invocation fusion d'un monstre fusion Metalphose qui est lisse comme matériel. D'accord. C'est un 2500-2500, au plaisir. 2600-1000. Vous pouvez cibler deux cartes Metalphose dans votre cimetière et une carte sur le terrain. Mélangez les cibles depuis votre cimetière dans le deck. Et si vous le faites, renvoyez la cible sur le terrain à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre pendule Metalphose depuis votre cimetière. Ou extra deck. Ça serait que tout. Oui, c'est dans le deck et la cible, c'est une carte sur le terrain. D'accord, c'est intéressant. Ici, deux monstres Metalphose. C'est un monstre Metalphose que vous contrôlez, attaque un monstre en position de défense. Ça fait des dégâts perçants doubles à l'adversaire. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière pour cibler une carte sur le terrain et la détruire. Le but, ça me semble cool. Ça me semble pas mal. Ça c'est du 1, ça c'est du 8. On va enlever elle. On va d'attaque. L'oricalque Metalphose. Regardez comme il est beau. Après, je peux invoquer 1.900 en plus. Ou bien, je me dis, je vais faire de la vocation pour endule par la suite. Directement depuis votre deck. C'est forcément un monstre que j'enlève. Une autre carte face recto. Je peux pas enlever lui en fait. De toute façon, je peux pas faire une autre invocation. Euh... Ok, ok. Bon. On va laisser comme ça pour le moment. Oh merde. Tout ça pour ça. Qu'il se passe ? Euh... Il passe en zone pendule. D'accord. Oui, bah on va continuer à attaquer. Du coup, ça sera une attaque directe. J'ai un autre orducteur Metalphose. Hum... J'ai un autre orducteur Metalphose. C'est trop bien. Est-ce que du coup, les dégâts perçants, ce serait 1.800 ? En fait, là, ça tue. Attendez. Les mathématiques. Moi, j'avais pas du tout vu. C'est la musique. La musique, quand on est passé en Battle Phase, là. Elle a fait... Oh, mon sens ! Le létal est présent. J'étais en train de... Ah bah. Du coup. Il y a un avantage. Quand la musique, elle change comme ça. Parce que les tours d'après, même si t'as le létal, tu le sais pas. Parce que la musique, elle revient pas à l'état naturel. Dès qu'elle est atteint... Enfin, dès qu'elle a atteint, oui, le stade climax. Elle reste en état climax pour tout le reste du duel. Et du coup, quand ça passe en climax, tu peux dire... Donc, il y a un létal quelque part. Icône. Les tours apoclifores, les fameuses. Une icône représentant une arme mobile autonome, faisant partie d'une flotte régnant sur la vie d'une certaine planète. Cette puissance incroyable est un pilier fondamental de l'équilibre de la planète. Tellement fondamentale que... Bah, c'est la foutuleuse bull, on peut le dire. C'est absorbé comme ça, en mode, bonjour, on faisait de l'ennemi et j'absorbe. Et puis après, ça a réveillé un autre ennemi. Esprit shonen, quoi. Bah, du coup, on a pas vu grand chose du deck de l'adversaire. Mais ça veut dire d'être assez classique en mode, bonjour, on veut les tours, quoi. Ah oui, c'est le sacrifice. Le fameux... Il peut pas être détruit par combat, du coup, hein. Oui, il peut être détruit au combat. C'est un peu rude, mais... Voilà, histoire qu'on soit tranquille. Avec ce petit souci. Ensuite... Activer l'effet... Ça va pas vraiment d'importance. Ah si, j'aurais dû faire l'arène. Oh, je suis bête. J'avais pas tilté que j'avais un roi dans la main. Je me suis posé la question, pourquoi j'ai que deux rois parmi lesquels choisir dans la sélection de cartes du deck à mettre au cimetière ? Et j'ai mis du temps à tilter que c'est parce que j'en avais un dans la main. Bête que je suis. On aurait pu profiter de... D'un valet et... Et d'une reine sur le terrain. En bonus. Ça aurait été magnifique. Ainsi va la vie, hein. Après, est-ce que... Euh... Non, il a plus le nom, hein. Non, il a plus le nom, j'ai pas l'impression. S'il avait conservé le nom en allant au cimetière, j'aurais pu le rappeler pour profiter de l'effet. Ouais, ça aurait été... Enfin, ça aurait été game, en fait, hein. Ça aurait fait 8000 de dégâts. Euh... Mais là, je sais pas lequel des deux c'est. Et euh... Et je pense que c'est annulé l'effet, hein. Et au cimetière. Dommage, dommage. Je peux faire 3000... Marque, hein. Je peux faire très mal, quand même. De type... De type grosse douleur. Parce que là, du coup... Ça nous fait 3000, 5000, 6600. Après, je pourrais augmenter encore... 6600, euh... 6800... 7000. Je pourrais monter à 7000. C'est-à-dire que je vais, euh... Défausser juste lui. Ah. Annulé. Bon. Selectionner, défausser. Confirmer. D'accord. Je comprenais pas. Comme celui pour activer son effet par la suite. Voilà. Hop. Ça, euh... Je pense que mon roi, il va être détruit, là. Et je pourrais directement, euh... rappeler avec un arloquin. Iris céleste. Ok. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Mais il a l'air très motivé, en tout cas. On va directement attaquer, hein. On verra bien. Ok. Bon, bah, le système arc-en-ciel. Il détruit. Et c'est complété, ici aussi, en toute sérénité, 200 gemmes dans la poche. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était, euh... On fait des épisodes un petit peu plus longs, parce que j'ai le temps de faire une campagne entière à chaque fois. Donc autant en profiter. Par contre, à chaque fois, c'est ric-rac, hein. Je peux pas faire plus. Euh... Du coup, la conque mécanique gigantesque avec les clis a eu l'occasion d'être... d'être faite. Les deux nouvelles cartes que j'ai mises dans mon deck... Alors le cas, au final, le monstre lien, on a pas encore eu l'occasion de l'utiliser. J'ai dû mal comprendre sa condition d'invocation. Il y a des moments où j'ai cru que je pouvais l'invoquer, visiblement non. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Euh... Ça a permis de détruire un monstre pendule, qui était considéré comme une carte magie face recto. Donc euh... Enfin de la détruire, non. De la remettre dans le deck. Donc euh... Pourquoi pas. C'était... C'était pas mal. Euh... Plus utile déjà... Enfin... Plus souvent utilisé déjà que le Constellé Omega que j'avais enlevé. Et juste... Oui, et l'évolution de... De l'Hydaten, pareil, que j'avais enlevé. Donc on verra comment ça grandit. Puis sinon on fera des allers-retours, on change encore des choses et tout ça, hein. Tranquillement. Prochaine fois, la légende des héros des étoiles. Euh... La dernière campagne en liste pour le moment. On verra si il y en a d'autres qui se débloquent ensuite ou pas. D'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.